Bienvenue sur ce tutoriel Blyver.com Nous allons vous montrer comment créer un live sur la plateforme et l'envoyer à la fois sur Facebook Live et Periscope Alors tout d'abord, vous devez vous connecter avec un compte premium puisque sur le compte découvert de Blyver.com vous allez pouvoir effectuer seulement un seul restream c'est à dire que vous allez pouvoir envoyer votre flux vidéo sur la plateforme Blyver.com directement et en même temps sur une autre plateforme de streaming vidéo comme Facebook Live, Youtube Live ou Periscope Donc nous allons créer tout d'abord un premier live donc ici on va l'appeler envoi de vidéo sur Facebook et Periscope Vous allez pouvoir mettre une catégorie donc par exemple gaming, jeux de rôle voilà et puis vous allez pouvoir définir un temps de streaming il faut savoir que sur Facebook Live par exemple vos vidéos ne peuvent pas dépasser les 4 heures sauf si vous faites des vidéos sur lesquelles vous n'aurez pas de replay Ensuite on verra un peu plus tard dans d'autres tutos les paramètres avancés qui pourront vous servir dans un premier temps on va vraiment aller directement à l'essentiel et à la partie restream comment elle fonctionne donc sur l'onglet rediffusion vous allez pouvoir choisir la partie Facebook Live donc dans cette partie Facebook Live vous allez pouvoir rajouter une date de live et donc programmer votre Facebook Live mais là aussi on vous fera un tuto spécifique là-dessus parce qu'il y a quelques subtilités à connaître vous allez pouvoir vous connecter directement à votre page Facebook dans laquelle en fait vous allez pouvoir choisir si vous allez envoyer votre flux vidéo sur la timeline sur une de vos pages que vous gérez un des groupes que vous gérez ou un des événements que vous gérez là par exemple je vais l'envoyer sur ma timeline et je vais faire en sorte qu'il n'y ait que moi qui la voie ou mes amis ou les amis de mes amis ou tout le monde je vais donc rajouter le live Facebook et maintenant je vais venir rajouter la partie Periscope donc je lui indique bien que je vais publier un tweet au moment de pousser mon live ça va me permettre en fait d'apporter ma communauté directement sur Periscope si je n'ai pas encore une grande communauté Periscope donc là je vais me connecter ici alors évidemment voilà parfait donc là j'autorise j'autorise driver à prendre la main sur mon compte Periscope voilà à partir de ce moment là je vais pouvoir je vais pouvoir renvoyer mon flux vidéo directement et sur Facebook Live et sur Periscope alors comment ça va se passer maintenant pour envoyer le flux vidéo vous avez donc deux possibilités au niveau de la captation la première possibilité ça va être d'utiliser l'application Blyver.com sur le Play Store aller chercher l'application Android de Blyver.com et si vous avez un téléphone Apple vous allez pouvoir utiliser l'application GoCoder et aller paramétrer en fait votre application GoCoder et là aussi on vous rajoutera un lien dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez aller voir le tutoriel pour installer l'application GoCoder sur vos iPhones si vous utilisez une caméra vous allez pouvoir utiliser le logiciel OBS qui va vous permettre d'envoyer un flux vidéo de votre caméra via une carte d'acquisition sur votre ordinateur vers notre plateforme sachant que sur notre plateforme on va vous donner accès aux éléments pour paramétrer que ça soit GoCoder ou OBS on va vous donner les éléments ici dans la gestion de votre profil avec ici un lien de diffusion et l'affichage de votre clé de diffusion ici qui apparaît quand vous venez cliquer vous allez pouvoir ouvrir de cette manière là les éléments et récupérer votre clé de diffusion voilà pour cette première vidéo on vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo tuto à bientôt